Du côté de l'école internationale Morel, du côté de l'école internationale, du côté de l'école internationale, Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonne réponse, c'est l'Afrique du Sud, l'Egypte et le Maroc. On y va avec la deuxième rubrique, la rubrique Histoires et Géos. Première question. Ensemble de fontaines, situé sur le lac artificiel du Burj Khalifa, il a été conçu par la société américaine Wet Design et est illuminé par 6600 lumières et 25 projecteurs de couleur. Il mesure 275 mètres de long et projette l'eau à 152,4 mètres, chorégraphié et accompagné par de la musique. Cet ensemble a coûté 218 millions de dollars et a été inauguré le 8 mai 2009. Quel est le nom de cet ensemble ? Merci. 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 Archeologie ? Eau, c'est une sous-discipline de l'archéologie. Sienski étudie la structure des eaux et plus généralement du squelette humain ou animal, il s'agit d'une sous-discipline de l'anatomie, de l'archéologie et de l'anthropologie lorsqu'elle traite du biologique chez l'humain. excel在 l'avenir, elle peut être utilisée pour déterminer l'âge et le sex, le stade de développement d'un individu et sa croissance Sous-titrage ST' 501 ... 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